Musique Dès qu'ils progressent sur la neige, les alpinistes sont amenés à installer des points d'ancrage que l'on appelle des corps morts ou dead man en anglais. Donc ces corps morts ont de nombreuses fonctions, comme point fixe pour sortir d'une crevasse, comme relais dans une pente de neige, comme point d'assurage dans une longueur, ou encore comme point d'ancrage pour descendre en rappel sur une rimaie. On a fait des tests sur les corps morts. Donc il y avait deux parties sur nos tests. Il y avait une première partie qui était une partie sur l'étude des corps morts qu'utilisent le PGHM et les CRS de montagne. La deuxième partie de notre étude, on s'est intéressé aux corps morts et à tout ce qu'on peut utiliser en alpinisme pour faire des ancrages en neige. Les tests ont été réalisés sous le refuge des Cosmiques, à côté d'une petite falaise de granit qui fait environ 40 mètres. Pour pouvoir tester les corps morts en neige, il faut un point fixe, un point qui ne bouge pas du tout. Donc il faut qu'on ait un bout de rocher sur lequel on va mettre des ancrages très solides pour pouvoir accrocher notre capteur, notre tir fort et réaliser les tests. Donc là, l'endroit était idéal parce qu'on avait un beau mur de granit et le champ de neige à côté et on a pu réaliser les tests dans des excellentes conditions. On a testé des puits à neige de différentes formes et de différentes tailles. Des skis, des bâtons de ski, un piolet, des sacs plastiques, des bouteilles, tout ce qu'on peut imaginer pouvoir utiliser pour descendre ou faire un relais en neige. Ce qui est très intéressant et qu'on a bien pu mesurer ce matin, c'est que l'importance de l'angle avec lequel on enfonce le corps mort dans la neige est prépondérante pour sa résistante. On s'est rendu compte que si on enfonçait un corps mort verticalement ou si on l'enfonçait avec un angle de 25 degrés par rapport au sens de traction, on avait des résistances qui étaient de 40 à 50% supérieures. Donc c'est vraiment très important de respecter cet angle de 25 degrés par rapport à la verticale lorsqu'on en place un corps mort. Les corps morts, ils ont deux positions d'utilisation, soit les pointes dans le sens de la traction, soit l'arrondi du U dans le sens de la traction. Donc on a fait des essais dans les deux sens et globalement, on doit tirer, quand un corps mort a une forme un petit peu de U, on doit tirer dans le sens de la courbe du U. Pour tout ce qui est amarrage, pour faire des rappels, donc c'est champignons de neige, la bouteille plastique, le sac plastique, on était dans des valeurs de l'ordre de 200-250 kg de résistance, qui sont des valeurs largement suffisantes pour pouvoir faire un rappel. Donc toujours à préciser, dans des conditions de neige qu'on a eues ce matin, c'est-à-dire une neige lourde, avec une teneur en eau, je pense, assez importante, et une neige d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada